Un rendez-vous important pour tous les acteurs du domaine. Pour y voir plus clair, nous développerons plusieurs thématiques ce soir à travers nos reportages et en compagnie de nos invités. Tout d'abord, il y a une corrélation très forte entre emploi et formation. On rencontre une évidence, c'est que l'analyse des statistiques montre que plus le niveau de qualification est élevé, plus l'accès à l'emploi est facile. Donc nous avons d'abord posé un certain nombre d'éléments de réflexion stratégique avec le contrat de plan régional de développement de la formation, les contrats d'études prospectives, le schéma prévisionnel collège-lycée, qui font qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des partenaires sociaux, institutionnels, nous avons posé la vision de ce que nous devons mettre en œuvre en termes de formation professionnelle. La piscine va consister à mettre les jeunes présélectionnés en situation d'immersion totale dans le domaine du web et de l'informatique. Et c'est à l'issue de cette phase que les 20 jeunes martiniquais vont intégrer la webacadémie à compter du 5 mai 2014. J'ai depuis tout petit été dans l'informatique. Le problème, c'est qu'à l'école, je n'avais pas forcément le comportement qui me permettait de... Donc j'ai été exclu du système scolaire et j'ai continué à pratiquer informatique, mais je n'ai pas eu accès aux structures pour continuer. Donc j'ai commencé à entrer dans la vie active en tant que chariste pour décharger des conteneurs. Et c'est là que j'ai pris conscience que le travail manuel, ce n'était pas mon truc, que j'étais plus dans l'intellect. Et que si on me donnait une chance de pouvoir rattraper ce que j'ai gâché, que là, je ferais ce qu'il faut. D'autant plus qu'à 21 ans, je suis sans diplôme, d'où le principe de la formation, et que j'ai déjà un enfant. Et qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose dans ma vie. Donc j'ai posé ma candidature à la webacadémie. Donc au niveau de la mobilité, je ne suis pas spécialement effrayé, puisque en Martinique, il n'y a pas les structures mises en place pour ce genre de formation. Et là, c'est une grande opportunité. Je peux rentrer dans une grande école d'informatique, obtenir un certificat qui me permettra déjà de me développer dans ce que j'aime, et à l'issue, rentrer dans une entreprise choisie par mon école. Donc ça veut dire que j'aurai un suivi, c'est-à-dire que j'ai des gens, j'ai une organisation, j'ai des gens mis à ma disposition pour me permettre de réussir. Une chance comme ça, ça n'arrive pas tout le temps. Je m'ai d'accord avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.